Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc, si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Ce sera un gros test pour Xavi Hernandez aujourd'hui, 22e journée de Liga Deportivo Alaves FC Barcelone. Ce sera ce dimanche à 20h GMT au stade Medizorosa. Alors, le Barça a deux défaites d'affilée, bien que les deux résultats négatifs varient considérablement dans le style face au Real Madrid de la semaine passée et cette semaine contre Bilbao. Donc, c'est deux matchs dans lesquels on a vu un Barça plus séduisant dans le jeu, mais un peu malchanceux en ce qui concerne le score final. Et contre l'Atlétique Bilbao, on a montré un peu d'immaturité dans le jeu parce qu'on a été battu en intensité et courage. Maintenant, aujourd'hui, le FC Barcelone va chercher à freiner l'hémorragie, car notre situation en Liga ne nous laisse pas beaucoup de marge pour perdre encore des points. Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'avant-match entre le Deportivo Alaves, 19e de Liga et le FC Barcelone juste après l'intro. Alors, tout d'abord, le Barça doit exploiter les points positifs et éliminer justement les défauts en se basant sur les deux matchs contre Madrid et Bilbao. Maintenant, une fois amené de Zorosa, Xavi a des décisions cruciales à prendre concernant en premier lieu le trio du milieu de terrain. Alors que certains facteurs lui sont imposés, d'autres décisions devront être prises de manière tactique. Gavi est suspendu par exemple parce qu'il avait un rouge. Il manquera donc le choc et devra être remplacé par soit Franky Deng ou Nico Gonzalez. De plus, la situation autour de la forme de Pedri Gonzalez est mise en doute. Il a eu un match fabuleux en milieu de semaine, mais a été remplacé à la cent cinquième minute après avoir ressenti un petit problème. Il reste à voir s'il pourra commencer le match contre Alaves. Alors, entre Nico Gonzalez et Franky Deng, le vent semble favoriser le premier. Cette saison, il a été phénoménal, fournissant non seulement un coup de pouce technique, mais aussi une présence physique au milieu de terrain. Et franchement, je ne veux pas en dire autant sur Franky Deng. Parce que Xavi, il a été loin d'être à son meilleur niveau, comme on l'a vu dans son match à San Mames. Il a été désemparé en possession et négligeant défensivement. Dans cet esprit, Nico est assuré d'avoir une place dans le 11 d'aujourd'hui. Mais il se pourrait aussi que Deng commence le match. Si la blessure de Pedri se révélait grave, de toutes les équipes de la Ligue à cette saison, le Deportivo Alaves a montré clairement qu'il s'agit d'une équipe qui concède facilement sur les 21 matchs qu'il a joués. Jusque-là, en championnat, ils ont encaissé 34 buts. Et c'est la troisième pire défense du championnat, après Cadiz et Levante. Ils ont au duo de défenseurs centraux, Victor Laguardia et Florian Lejeune, qui ont été pour le moins fragiles. Cependant, ce sont les arrière-lateraux, Javier Lopez et Martin Aguirre-Gabiria, qui ont été les véritables points faibles du secteur défensif. Lorsque Villarreal les a battus, par exemple, lourdement sur le score de 5 buts à 2, on a vu une répétition du même chemin. Dans ce match, le côté droit d'Alaves a été décimé par Manu Trigueros, Boulayjar et Alfonso Pedraza. Samuel Chukwese a effectué la même procédure sur le côté gauche. Le Barça aura donc Luc Deng qui sera de retour dans l'effectif après sa suspension. Et ce qu'on peut dire est que c'est le meilleur Barcelone actuellement. Il a joué 3 matchs et 3 buts rien qu'en 2022, avec Abdel Ezzazouli, Ferran Torres, qui seront également prêts à commencer sur les ailes. De plus, Pedri Gonzalez s'il est disponible et Nico Gonzalez aideront l'équipe à contrôler justement et à surmonter la résistance au milieu de terrain. Étant donné que la philosophie préférée de Xavi consiste à jouer avec des attaquants très larges, on pourrait s'attendre à de nombreux buts. Sauf qu'il va falloir être plus précis et concentré devant le but. Et plus tôt cette saison, le Barça a été connu comme étant une équipe fortement touchée par les résultats négatifs. La composante émotionnelle des matchs du FC Barcelone est devenue plus évidente d'année en année et a culminé peu de temps après. Deux défaites d'affilée, une en Super Coupe d'Espagne face au Real Madrid, une deuxième en Coupe du Roi face à Bilbao. Ça reste un coup dur pour n'importe quel vestiaire. Cependant, lorsque ces résultats signifient une élimination directe et consécutive, cela a en effet un impact énorme. Ajoutez à cela, la série continue des blessures et la dernière notée concerne Ansu Fati. Mais quoi qu'on puisse dire, on a montré une meilleure résistance et plus de persévérance sous Javier Hernandez parce que ça faisait très longtemps que le Barça subissait le premier but et que derrière, on lutte pour égaliser. On l'a vu face au Real Madrid à deux reprises face à Bilbao. À deux reprises, ça veut dire que la mentalité commence à grandir. Le test aujourd'hui et une belle performance face au Deporteur Alaves va résumer en quelque sorte la capacité qu'a Javier Hernandez de pousser les joueurs dans les mois difficiles, de savoir si le Barça a tiré le meilleur du match contre le Real Madrid, mais également du match contre Bilbao. Donc, Javier devra veiller à ce que l'équipe se débarrasse des fantômes de San Mames et fasse un match réussi. Et ça sera possible qu'avec une mentalité de champion, ce sera un facteur très important. Donc, pour l'instant, on occupe la septième place avec huit victoires, huit matchs nuls et quatre défaites. 17 points nous séparent du Real Madrid, actuel leader du championnat. Cependant, il y a quatre points parce que l'Atletico a gagné hier entre nous et les hommes de Simeone, qu'on devra jouer le 6 février prochain lors de la 23e journée. Ce sera donc l'affrontement à succès parce que ça pourrait changer radicalement le classement de la Liga. Le Barça a une chance claire d'accéder aux places européennes, en Champions League plus précisément. Mais il faut d'abord gagner ce match, pas au Deportivo, pour avoir l'opportunité tant attendue la semaine prochaine parce qu'il faut profiter. Puisqu'actuellement, Alaves est dans l'inconfort avec seulement quatre victoires en 21 matchs. Sous l'entraîneur José Mendeleba, Alaves est une équipe qui colle à des lignes défensives lentes. Comme cela a été le cas avec plusieurs équipes de Liga au cours des dernières années. Mais ils ont également une préférence sur le 4-4-2 avec des lignes défensives serrées. L'approche principalement défensive vient avec l'idée d'un contre occasionnel pour éturdir l'adversaire. Donc, contre le Barça, on peut s'attendre à ce que Fernando Pacheco débute dans les buts. Lui qui a connu un début de saison loin d'être idéal. Et la paire défensive Victor Laguardia et Florian Lejeune n'ont pas beaucoup aidé. Et comme je l'ai dit au début, les maillots les plus faibles du Deportivo Alaves ont été les latéraux. Et pourtant, ils devraient bien commencer. C'est Martin Aguirre-Gabiria et Javi Lopez, respectivement au poste d'arrière-droite et gauche de la défense. C'est en effet cette partie du terrain que Chavido a exploité. Parce que la configuration du milieu terrain d'Alaves est similaire à celle de Bilbao qu'on a affrontée cette semaine. Le pivot central Tony Moya et Gonzalo Escalante a été très loin d'être parfait. Mais va chercher certainement à intensifier le match. Les milieux terrains larges, quant à eux, feront office de l'I. Ce sont des éléments vitaux de la contre-attaque. A gauche comme à droite, Edgar Mendes et Luis Riora pourraient débuter le match. La ligne avant sera composée très certainement par José Lu, l'ancien de Newcastle et Miguel de la Fuente. En ce qui concerne le premier, c'est-à-dire José Lu, il a été l'homme le plus dangereux de l'équipe. Et sans doute le joueur à surveiller pour le Barça. Et c'est le seul point positif de la saison désastreuse de cette formation d'Alaves. Il fait partie des meilleurs stars de la Liga. Mais ce qui le rend spécial est que, malgré la baisse de qualité des joueurs qui l'entourent, il affiche des chiffres époustouflants. Et franchement, c'est énorme. En 21 matchs, il a marqué 10 buts et délivré des passes. Il fournit une passe clé dans chaque match et participe activement à la construction du jeu. Pour Cornell 2, sa domination dans les airs est une statistique inquiétante pour le Barça. Parce que le Barça a tendance à faillir quand il s'agit des corners. Et franchement, avoir un joueur comme ça devant toi, ça complique la vie. Et ça a beaucoup fait souffrir les joueurs. Maintenant, je vous donne mon 11 parfaits pour ce match. Dans les buts Ter Stegen, on n'a pas mieux. En défense centrale, Gérard Piqué, Ronald Araujo. Même si Araujo est tombé douloureusement sur sa mauvaise main le jeudi passé face à Bilbao, il est apte à jouer. Donc, je le mets au poste latéral. D'après le match de Jordi Alba face à Bilbao, franchement, je pense que cette fois-ci, Javi prendra une décision. Donc, moi, en ce qui me concerne, je vais mettre Sergino Dest et Tane Alves. Au milieu de terrain, cette fois, on n'a pas Gavi. Parce qu'il est suspendu, je vous l'ai dit. Donc, j'y mets Nico Gonzalez, Frankie Deung et Pedri Gonzalez. Il est à 100%. Luc Deung va revenir en tant qu'attaquant. Sur les ailes, pour moi, Ferran Torres et Abdeezazouli sont des joueurs très solides pour débuter le match. Notamment avec Ansu Fati blessé, malheureusement, on n'aura pas le choix. Maintenant, lors du match aller au Camp Nou, une passe décisive de Rossello a été la clé du match. Parce que ça avait permis à Alves d'égaliser. Et c'était très dur. Donc, il va falloir être vigilant jusqu'à la fin du match si on veut remporter les 3 points. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc, rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.